Bonjour à tous, il est 10h, donc nous allons commencer ce webinaire. Donc, d'abord, remercier les partenaires avec qui nous avons travaillé déjà pour la seconde fois au mois de février, nommément le Centre d'information Europe Directe de Grenoble, l'Université populaire de Grenoble, l'UPEG, l'Association étudiante Alpe Europe qui va modérer ces échanges et Sciences Po Grenoble. Donc, avant de vous présenter les orateurs de ce soir, quelques mots sur notre bureau du Parlement européen à Marseille. Donc, le rôle d'un bureau du Parlement européen en France, il y en a deux, il y a celui de Paris aussi, et principalement de rapprocher le Parlement européen et les députés européens élus, les rapprocher des citoyens, des associations, autorités locales, médias. Pour le bureau du Parlement européen à Marseille, nous couvrons principalement la zone géographique du sud-est de la France. Comment procédons-nous pour rapprocher le Parlement européen des citoyens ? Donc, nous organisons entre autres des débats, comme aujourd'hui, des débats thématiques. Il y a des événements récurrents annuels comme la Journée de l'Europe, ou bientôt des événements sur les valeurs défendues par le Parlement européen, comme la diversité et le genre, avec des activités organisées dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, et beaucoup d'activités aussi dirigées envers les jeunes, que ce soit les programmes Euroscola, École ambassadrice, ou la rencontre européenne des jeunes qui a lieu tous les deux ans. Et d'ailleurs, si vous désirez vous engager sur des thématiques relatives à l'Union européenne, en débattre, organisez vous-même des activités ou participez au nôtre. Nous vous invitons à rejoindre la plateforme Ensemble.lu, vous y inscrire, vous aurez dans le futur des formations, et il se créera ainsi un réseau de personnes qui ont envie d'échanger autour de l'Europe en vue des prochaines élections européennes de 2024. Alors, ce soir, pour parler, disons ce matin, parce qu'habituellement c'est le soir, donc ce matin, pour parler du Pacte vert pour l'Europe, et en particulier donc de l'ambition politique européenne au titre de Grenoble, capitale verte européenne 2022, nous avons l'honneur d'accueillir, pour la ville de Grenoble, Klaus Abbas, qui est conseiller municipal, délégué Europe, montagne et patrimoine architectural de la ville de Grenoble. Côté Parlement européen, suite à l'imprévu de la députée européenne, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux analystes du think tank du Parlement européen, plus connus par son acronyme anglophone EPRS, et nommément Viviane Halleux et Guillaume Ragonot. Donc, le service de recherche du Parlement européen produit des analyses, des briefings, par exemple, avant les sessions plénières, qui sont accessibles en ligne pour le public. Nous avons mis des hyperliens sur notre page web, et autrement, vous allez dans votre moteur de recherche, vous tapez Europarl EPRS, et vous aurez des études. Nous vous en avons mises quelques-unes en ligne, que ce soit sur le pacte vert ou le nouveau plan d'action pour une économie circulaire. Autre travail que fait le service de recherche, ce sont des réponses aux questions précises de députés sur des procédures, tout ça. Donc, ils appuient les députés d'une manière impartiale et objective. Et enfin, nous avons Dorian Guimard, maître de conférence de droit public à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Je passe maintenant la parole à Henri Oberdorff, président de l'Université populaire européenne de Grenoble, pour introduire ce large sujet aujourd'hui sur le pacte vert pour l'Europe, de l'ambition politique européenne au titre de Grenoble, capitale verte européenne 2022. Henri, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Alors, en 2015, l'Union européenne et ses États membres sont parties prenantes à l'accord de Paris sur l'atténuation des changements climatiques. En 2019, la nouvelle présidente de la Commission européenne présente un programme dont l'une des priorités majeures est un Green Deal, un pacte vert européen. Le document sur ce pacte vert est présenté le 11 décembre 2019, après que le Parlement européen ait décrété l'état d'urgence climatique le 28 novembre 2019. Ce pacte vert obtient l'accord du Conseil européen le 12 décembre 2019, avec son objectif de neutralité carbone pour 2050. L'année 2020, elle est très riche en événements sur les questions climatiques, y compris dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Quelques dates. Le 4 mars, une proposition de la Commission d'une loi sur le climat vise à garantir la neutralité carbone d'ici 2050. Il s'agit d'inscrire dans le droit européen les objectifs de réduction du gaz à effet de serre avec des dimensions contraignantes. Le 21 juillet 2020, c'est l'adoption par le Conseil européen du plan de relance et du cadre financier 2021-2027, avec l'objectif que 37% des fonds puissent être consacrés aux questions de changement climatique. Le 8 octobre 2020, Grenoble est élue capitale verte européenne pour 2022. Le 9 décembre 2020, la Commission présente un pacte européen pour le climat et une stratégie pour une mobilité durable et intelligente. Enfin, le Conseil européen du 11 décembre renforce les objectifs climatiques, cette fois-ci pour 2030, avec une réduction d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, toujours dans les dates, le 18 janvier 2021, la Commission européenne lance le projet d'un Bauhaus européen, c'est important de l'évoquer aussi. Alors, le pacte vert européen est extrêmement ambitieux par son caractère global qui touche de nombreux domaines, de nombreuses politiques. Il s'agit d'un défi, celui du réchauffement climatique et d'une chance à saisir, formule de la présidente de la Commission européenne. On peut dégager de ce plan vert européen trois grands objectifs. Un premier objectif est de transformer l'économie de l'Union européenne. Cela suppose d'aller vers la neutralité carbone pour l'horizon 2050, avec une fiscalité adaptée et des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. L'approvisionnement énergétique doit viser la décarbonation du système énergétique. La mobilisation des acteurs de l'industrie en faveur de l'économie circulaire est propre est aussi posée, le droit à la réparation, la lutte contre l'obsolescence programmée, le partage des biens et services, la réduction des déchets. Il se pose aussi la question de la construction et des rénovations des bâtiments qui doivent être économes en énergie. Il y a aussi l'idée d'avoir une mobilité durable et intelligente. C'est le train plutôt que les camions, le système intelligent de la gestion du trafic, le prix du transport par rapport à son incident sur l'environnement. Et si l'on regarde ça, Grenoble montre l'exemple avec le développement des pistes cyclables ou avec les bus propres. Un programme allé de la ferme à la table est conçu pour une alimentation juste, saine et respectueuse de l'environnement. Il faut aller aussi vers la préservation des écosystèmes, de la biodiversité avec une surface forestière améliorée. Enfin, il faut intégrer la durabilité dans toutes les politiques de l'Union européenne. Le budget européen est mobilisé pour intégrer ces questions climatiques. La Banque européenne d'investissement, on la transforme en quelque sorte en banque verte européenne. Le verdissement des budgets nationaux est proposé. Il faut activer l'éducation, la formation, y compris la recherche dans ces domaines. Deuxième objectif, faire de l'Union européenne un chef de file mondial. Quelle ambition remarquable. Le changement climatique et la dégradation sont des défis mondiaux et l'Union européenne doit prendre sa part à ce niveau, pour donner l'exemple d'une certaine manière. Il faut rappeler que les économies du G20 sont responsables de 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ces défis mondiaux représentent aussi des risques, des risques en termes de déplacement en population, des risques en termes de migration forcée. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut arriver à changer les pratiques, faire cesser les subventions mondiales en faveur des combustibles fossiles, lutter contre l'exploitation illégale des forêts, veiller à ce que les produits alimentaires qui rentrent sur le territoire de l'Union européenne soient conformes aux réglementations et aux normes européennes. Troisième objectif, c'est de construire concrètement un pacte européen pour le climat. Et là, sur ce registre-là, c'est important de l'évoquer aussi, c'est la communication de la Commission du 9 décembre 2020. Ce pacte européen pour le climat vise à mettre en œuvre de manière très concrète des choses. Augmenter les espaces verts par la plantation de 3 milliards d'arbres en Europe d'ici 2030. Quelle ambition ! Une mobilité verte à renforcer, aller vers des bâtiments écologiques, car le secteur du bâtiment en Europe est très gourmand en énergie, et acquisition de compétences vertes par l'ensemble de la population, donc c'est l'éducation, la formation, la recherche en la matière. Alors, le pacte européen pour le climat vise l'ensemble des collectivités territoriales, les régions, les collectivités locales, la société civile, l'industrie, les écoles, pour aboutir à des résultats positifs. De manière concrète, l'attribution à Grenoble du prix de capitale verte européenne pour 2020 montre l'importance reconnue de l'implication grenobloise pour devenir une ville encore plus verte par des politiques environnementales et climatiques ambitieuses. Il y a l'idée de réduction supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre à Grenoble, aller vers toujours plus d'énergie renouvelable, la mobilité verte renforcée par les bus, l'augmentation des pistes cyclables en très grand nombre, la progression vers le bio dans les cantines scolaires, l'augmentation des espaces verts, la qualité de l'eau à préserver. Cela donne à Grenoble des responsabilités supplémentaires pour être une forme d'exemple en matière de protection du climat, reconnue cette fois-ci par l'Union européenne au travers de ce prix, bien sûr, de capitale verte européenne. En plus, Grenoble peut s'appuyer, et c'est l'universitaire qui s'exprime, bien évidemment, peut s'appuyer sur l'Université de Grenoble-Alpes, qui lui apporte son soutien lors de sa candidature pour obtenir ce prix. Et notre réunion d'aujourd'hui atteste que la participation citoyenne est devenue indispensable sur ces sujets concrets vers le verdissement de l'Europe. Merci. Merci, M. Bordoff. Bonjour à tous et à toutes. C'est un honneur pour l'association Alpe-Europe de modérer cette conférence. Nous tenons tout d'abord à vous remercier nos quatre intervenants, Mme Aleux, M. Ragono, M. Enfaste et M. Vinar. Bonjour. Merci pour votre temps. On va commencer avec une première question pour tous les intervenants. Le pacte vert peut-il, selon vous, être considéré comme une véritable innovation ? Je ne sais pas qui souhaite intervenir en premier. Bonjour. Si vous voulez, je veux bien commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Klaus Abfast, élu à la ville de Grenoble. C'est un grand pas en avant, le pacte vert, parce qu'il signifie une vraie volonté de changement au niveau de l'Europe avec un objectif indispensable. On est avec la COP 21 d'arriver vers la neutralité carbone en 2050. Et bien sûr, si on y arrive plus tôt, c'est mieux encore. Pour nous, dans les villes, et dans des villes comme Grenoble, très denses, il y a clairement quelques enjeux que nous voulons accélérer, grâce au pacte vert, mais aussi grâce à la capitale verte. C'est la rénovation des bâtiments des années 1950 à 1970-80, qui sont des passroits énergétiques, et pour lesquels aujourd'hui, il n'y a pas de modèle pour une rénovation thermique. Le seul modèle qui fonctionne aujourd'hui, c'est dans des quartiers qui roulent bien, qui marchent bien, de tout raser et de construire du neuf, ce qui n'est pas vraiment très écologique, parce que le CO2 émis par une construction neuve est toujours très importante. Donc, rénover le patrimoine actuel aujourd'hui est impossible, parce que les bailleurs sociaux, et c'est largement des immeubles de logement sociaux, les bailleurs sociaux n'ont pas de fonds propres, et le modèle économique pour la rénovation de l'existant en France est extrêmement sous-développé. Là, le pacte vert avec la combinaison d'apports en fonds propres et d'emprunts peut vraiment être un levier important. Encore faut-il le rendre opérationnel dans un contexte local. Deuxième élément, c'est la résilience, et notamment la végétalisation des espaces publics en ville et la création d'îlots de fraîcheur. Nous avons à Grenoble aujourd'hui régulièrement 40 degrés en ville en été et quelques jours de suite, et ça va continuer. Donc, pour pouvoir vivre dans des villes au sud de l'Europe, il faut clairement végétaliser massivement, apporter de l'eau au centre-ville et créer des îlots de fraîcheur. Nous avons un programme là aussi qui va être accéléré pendant l'année capitale verte, c'est un des douze défis. Et là, par contre, il faut clairement que des ressources supplémentaires deviennent disponibles pour les villes, pour les communes denses, parce que nous n'avons pas les moyens de les faire. Et ça me ramène justement à la question qu'aujourd'hui, dans les négociations, là où ça concerne les budgets, les villes, nulle part en Europe, et je le vois avec des Energy Cities, EuroCities, partout où on intervient, on le voit nulle part en Europe, les villes, sont aujourd'hui autour de la table quand on discute le cadre budgétaire du budget, du plan de relance, des fonds de cohésion. C'est toujours entre les gouvernements et la commission que ça se négocie, alors que la mise en œuvre, elle est bien sûr largement dans les villes. C'est là, que ce soit via des fonds de cohésion, que ce soit via les ITI, qu'il va y avoir la mise en œuvre des politiques, alors que nous ne sommes pas associés aux négociations. C'est à regretter. Et finalement, je voulais dire qu'on s'active bien sûr en partenariat avec des partenaires du Massif Alpin. Nous participons à une innovation action menée par le CEA de Grenoble qui est sur l'économie circulaire. Donc, même là où la vie n'est pas en première ligne, notamment dans les domaines de mobilité, qui sont à l'échelle du passant de vie ou de l'économie circulaire, nous voulons à Grenoble, bien sûr, être acteurs dans la mise en œuvre du Green New Deal. Donc, je veux dire, beaucoup de choses ont été bien posées. On va sans doute aussi voir plus tard dans la discussion. Là, on pourrait encore améliorer, mais nous sommes partenaires et nous voulons être acteurs. Très bien, merci beaucoup, M. Apfas. Alors, maintenant, on va du coup avancer vers notre première thématique, qui tendait que le temps passe, et on va un petit peu parler du pacte vert. Qu'est-ce que c'est, en fait, concrètement ? Parce que, voilà, tous les internautes qui nous suivent actuellement ne savent pas forcément ce que c'est dans les détails. Donc, peut-être, Mme Alleux, de l'IPRS, est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu quels sont, en fait, les grands piliers de ce pacte vert, tels qu'envisagés par la Commission, et peut-être nous expliquer comment le Parlement se positionne par rapport à ces grands programmes du pacte vert ? Peut-être quelles sont les forces et les limites pour les eurodéputés ? Oui, alors, bonjour à tous. Je pense que c'est une question qu'on peut partager avec mon collègue Guillaume. Et ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est plus particulièrement deux objectifs qui ont été décrits par M. Oberdorff. Le premier, c'est la transition vers l'économie circulaire, et le second, la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. D'abord, un aspect qui est très important dans le pacte vert pour l'Europe, c'est qu'il fournit vraiment un cadre global. Donc, on a parlé énormément de l'action climatique, mais bien sûr, il va permettre également de s'attaquer à des défis qui sont intimement liés, comme changement climatique et perte de biodiversité, par exemple. Et l'idée est aussi d'apporter davantage de cohérence entre les politiques. Donc, si on prend l'action climatique et la biodiversité, ça peut être dans le domaine des transports, du commerce, dans le domaine des infrastructures, le financement des investissements. Donc, cette idée de cohérence est vraiment très importante, je pense, dans le pacte européen pour l'Europe. Ensuite, la transition vers l'économie circulaire. Bien sûr, quand on parle de neutralité carbone à l'horizon 2050, ça va bien entendu demander de revoir nos modes de production et de consommation, non seulement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais également pour réduire les pressions sur les ressources naturelles. Cette transition vers l'économie circulaire, elle est déjà entamée depuis certainement cinq ans, puisqu'on avait déjà un plan pour l'économie circulaire en 2015. Maintenant, dans le cadre du pacte vert, on a un nouveau plan pour l'économie circulaire qui va mettre vraiment l'accent sur la durabilité et qui va apporter des avantages directs aux citoyens. Donc, il y a trois grands axes. Le premier objectif, c'est de faire des produits durables la norme dans l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire, bien sûr, tout ce qui est la durabilité des produits en termes de durée de vie, le fait qu'ils seront recyclables, qu'ils pourront être réparés. Tout ça, c'est évidemment très important dans le cadre de la neutralité carbone. Ensuite, il y a le fait qu'on va vouloir donner aux consommateurs un maximum d'informations pour qu'ils puissent bien choisir leurs produits. Donc, on va lutter contre l'éco-blanchiment, on va faire en sorte qu'ils aient toutes les informations requises pour poser leur choix. Et ensuite, un troisième axe très important, c'est que ce plan pour l'économie circulaire va essayer de se focaliser sur les secteurs qui sont les plus gourmands en ressources et qui ont un potentiel de circularité, comme on dit, qui est élevé. Donc, ça veut dire qu'on va s'attaquer, par exemple, au secteur, enfin, tout ce qui concerne le matériel électronique, les technologies de l'information et de la communication. On va s'attaquer aux emballages, aux batteries des véhicules, à la construction, au secteur du textile. Donc, il y a énormément de choses qui vont être faites à ce niveau-là. Et ensuite, pour vous donner un exemple très concret, le Parlement, bien sûr, est un fervent partisan de l'économie circulaire. Il a donné, il y a de cela une semaine, il a voté une résolution qui contient plus de 130 recommandations pour que l'économie européenne soit plus circulaire. Et en ce moment même, pour vous donner un exemple concret, le Parlement européen et le Conseil sont en train d'examiner une proposition législative qui doit rendre les batteries plus durables, donc les batteries des véhicules électriques, justement pour qu'on puisse intensifier le recours aux véhicules électriques en étant sûr de leur empreinte carbone, en étant sûr de leur durabilité, du contenu de matières recyclées. Donc, tout ça, c'est en cours pour l'instant et c'est un exemple, ça commence à se mettre en marche, c'est la première proposition législative. En ce qui concerne la biodiversité et les écosystèmes, oui, bien sûr, le réchauffement climatique a un impact très certain sur les écosystèmes. On peut penser aux inondations, aux incendies, aux sécheresses. Et puis, en retour, la biodiversité, lorsqu'elle est dégradée, ne rend plus les services en matière d'absorption de carbone qu'on peut attendre, par exemple, des forêts ou des océans. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. On attend dans ce cadre-là deux propositions législatives, une qui concerne les risques liés à la déforestation qui sont associés aux produits qu'on a sur le marché européen. M. Oberdorf a parlé de montrer l'exemple au niveau international. Bien entendu, ça passe aussi par le fait de s'attaquer à l'empreinte environnementale que peut avoir l'Union européenne dans d'autres pays du monde. Donc, ça, c'est une proposition qui devrait arriver dans les prochains mois. Et ensuite, il va y en avoir une autre pour adopter des objectifs juridiquement contraignants pour restaurer des écosystèmes, comme, par exemple, des zones marines, des forêts, etc. Donc, voilà. Ça, c'est deux piliers qui sont très importants. On a aussi une ambition de zéro pollution, ce qui est évidemment extrêmement ambitieux, posé comme ça. Mais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Et je vais laisser la parole à mon collègue Guillaume. Merci, Vivienne. Bonjour à tous. Alors, de mon côté, je vais rebondir sur ce qu'a dit Vivienne en essayant d'être encore plus concret. Donc, si vous voulez, le Pacte vert, qu'est-ce que c'est ? En réalité, c'est un document qui a pris la forme d'une communication de la Commission, qui a été adoptée par le Collège des commissaires et qui, en fait, a une nature un peu stratégique, mais qui n'est pas contraignante juridiquement. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette communication a lancé un élan très important, très ambitieux, qui touche de nombreux domaines, comme on l'a souligné avant. Et dans le cadre qui a été posé par cette communication, on aura des initiatives législatives, donc qui seront négociées ou qui sont déjà négociées par le Parlement et par le Conseil en tant que législateurs européens. Il y aura également des décrets européens qui découleront de ces textes, qui viseront à mettre en œuvre toute cette législation et donc qui seront soit rédigés par la Commission européenne et soit, il y a deux sortes de décrets européens et dont une sorte peut, pour une certaine sorte, le Parlement aura son mot final dessus. Mais il y aura également des plans d'action qui seront lancés, donc plutôt des sortes d'encouragement à des initiatives. Par exemple, il y aura un plan d'action pour l'agriculture biologique qui sera lancé. Il y a des alliances européennes qui sont lancées, par exemple des alliances sur l'hydrogène, sur les batteries, pour essayer de développer des secteurs européens cohérents avec le Green Deal et en utilisant les règles de concurrence européenne de façon plus flexible pour favoriser ce type d'alliance entre secteur privé et secteur public. Et il y a un volet également crucial à avoir en tête, c'est le volet financier. Et donc, bien entendu, le montant des investissements nécessaires pour cette transition de l'économie européenne est considérable. On estime que juste pour atteindre les objectifs de moins 40 % d'émissions en 2030, on aurait besoin au moins d'environ 660 milliards d'euros par an d'investissement, ce qui correspond à environ l'achat de 1 800 Airbus A380. J'ai fait les calculières prix catalogue. Donc, ce sont des montants considérables. Donc, il faut trouver de l'argent pour financer cela. Alors, ça me conduit au point suivant cohérent. Dans le cadre de la pandémie, bien entendu, on a évoqué plutôt le plan de relance qui a été mis en place au niveau européen. Le Green Deal est au cœur du plan de relance. Et les montants qui sont en jeu sont considérables, en tout cas pour le niveau européen. On est à environ 1 800 milliards d'euros au total qui inclut le budget européen sur la période 2021-2027 et le plan de relance. Alors, je voudrais justement continuer sur cette voie pour parler de quelques innovations vraiment très, très importantes. une part importante de ce budget sera fléchée pour le climat. Donc, 30 % du budget européen sera consacré au climat, au moins, et 37 % de la partie du plan de relance également. Mais bien sûr, il faut avoir en tête que le pacte vert ne concerne pas que le climat, mais également, comme il vient l'a dit, la biodiversité, la pollution, le secteur industriel, l'agriculture, etc. Et donc, il faut faire attention à ce que les investissements, dans le cadre du plan de relance, ne remettent pas en cause ce pacte vert. Et donc, je voudrais vous parler d'un instrument européen très innovant au niveau mondial. L'Europe est un des premiers continents à l'avoir mis en place. C'est ce qu'on appelle la taxonomie européenne. Donc, c'est un système de classification des activités économiques qui a été adopté au niveau européen, juste à peu près concomitamment à l'adoption du pacte vert, donc avec le Parlement européen comme co-législateur. Et donc, c'est un système qui permettra, qui est presque en place actuellement, et qui permettra de classer les investissements selon leur, on va dire, leur niveau de sympathie pour l'environnement. En gros, pour qu'un investissement ou une activité économique soit reconnue, bon pour l'environnement, il faut qu'ils respectent quatre critères. Donc, qu'ils soient significativement favorables, soit dans le cadre du changement climatique, donc qu'ils contribuent à l'adaptation ou à la moindre émission de gaz à effet de serre, qu'ils ne nuisent pas à la biodiversité, à l'eau, à l'économie circulaire, à la pollution. Donc, on a ces six objectifs-là. Ensuite, l'investissement ne doit pas nuire à tous les autres. S'il est bon pour la biodiversité, par exemple, il ne doit pas être négatif en termes d'économie circulaire. Ils doivent respecter également quelques critères sociaux, donc quelques conventions de l'Organisation internationale du travail, de l'OCDE. Et enfin, ils doivent être performants au point de vue technique, c'est-à-dire respecter quelques critères techniques fixés au niveau européen, par exemple, en termes d'émission de CO2 par kWh produit, etc. Donc, cette taxonomie, initialement pensée pour, disons, on va dire, orienter les investissements dans le monde financier, a une place importante, par exemple, dans le cadre du plan de relance européen, puisque les investissements que les États membres devront inscrire dans leurs plans de relance nationaux ne devront pas causer, devront respecter le principe de ne pas nuire significativement à l'environnement qui a été posé par ce règlement. Donc, la taxonomie européenne, encore peu connue, est vraiment un élément crucial que je vous envisage à approfondir, car c'est un petit peu, on va dire, la sauce qui va venir lier tout ce pacte vert au fil du temps. Voilà, une petite métaphore culinaire. Et enfin, je vais terminer ma présentation par le volet revenus de l'Union européenne dans le cadre du pacte vert. Il faut savoir que l'Union européenne a un budget, mais elle a également des revenus. Et en fait, traditionnellement, ces revenus, c'est un pourcentage du PIB des États membres, quelques revenus qui viennent des droits de douane ou de la TVA. Et de façon très innovante, en 2021, une nouvelle décision sur les ressources propres, le revenu de l'Union européenne, on appelle ça les ressources propres, va entrer en vigueur prochainement. Et pour la première fois, on aura une part du revenu européen qui proviendra des plastiques d'emballage non recyclés. C'est-à-dire que chaque État membre devra verser au budget européen 80 centimes par kilo de plastique d'emballage non recyclé. Donc ça, c'est un premier pas vers le verdissement également des revenus de l'Union européenne. Et dans les prochaines années, le Parlement européen et le Conseil se sont mis d'accord aussi avec la Commission européenne pour établir une feuille de route sur l'introduction de nouvelles sources de revenus verts pour l'Europe. Donc, le 1er janvier 2023, au plus tard, il y a eu un engagement de mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour taxer, en quelque sorte, les importations des pays tiers qui ne respecteraient pas des normes environnementales. Également, une taxe fondée sur le système de quotas qui vise le monde industriel européen, qui doit verser au budget un montant en fonction de leurs émissions de CO2. Et voilà, c'est pour vous indiquer que du côté des revenus de l'Union européenne, on a aussi des innovations très, très importantes qui vont permettre de verdir le budget. Voilà, je vais m'arrêter ici pour l'instant. Merci beaucoup, M. Ragono. Donc, on a une nouvelle question. Avant de passer à la question, je tiens à préciser, pour les personnes qui nous ont envoyé des questions au travers du tchat, qu'on prend bien en compte vos questions, il n'y a pas de souci, on y répondra pendant les dernières 15 minutes de la conférence. Il y a un temps qui est défini pour justement les questions du public, ne vous inquiétez pas, on va y répondre. Donc, du coup, on a une nouvelle question pour vous, M. Guinard. Un des éléments législatifs phares du Pacte vert est la loi climat, qui va en contraignant les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et 2050. Ce type de montage législatif est-il domineable ? Ces objectifs sont-ils réalisables ? Qu'en pensez-vous ? Sur le caractère réalisable des choses ? Oui. Aucune idée. Aucune idée. Le seul truc que je voudrais dire, c'est que là, on parle à propos du Green Deal, d'un certain nombre de choses qui n'ont absolument pas reçu de concrétisation juridique pour l'instant. Donc, on est dans, pour l'instant, la cantation. On verra ce que donneront les résultats des différentes concrétisations des rapports de force politique par rapport à différents projets. Il y a effectivement le projet de loi climat. Il y a la PAC qui est aujourd'hui en négociation. En gros, aujourd'hui, on a trois facteurs pour vraiment agir sur la réduction des gaz à effet de serre par rapport au niveau des années 90. C'est la rénovation des bâtiments thermiques. Le bâtiment dans son ensemble, c'est un petit tiers des gaz à effet de serre à l'échelle de l'Union. C'est l'agriculture. On est sur du 25% à peu près en gaz à effet de serre à l'échelle de l'Union. Et puis, les transports. Je mets de côté l'industrie. C'est un peu plus compliqué l'industrie parce qu'il y aura des rapports de force politique avec généralement des ministères de l'économie et de l'industrie qui ne sont pas très favorables à ça. Je vais en parler après. Après, il y aura aussi une opposition d'un certain nombre de pays dans l'Union européenne par rapport à des politiques énergétiques. Donc, je mets l'énergie de côté. Je me concentre sur les trois premiers. Sincèrement, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il va y avoir une partie d'application de tout ça faite par les États membres. Si on prend l'exemple français uniquement, la Commission européenne a souhaité réduire de 55% pour l'horizon 2030 les réductions des gaz à effet de serre par rapport aux années 90, en France, on est à moins 40%. Le moins 40% n'est pas tenu. Au mois de janvier, j'ai analysé profondément le projet de loi climat et la résilience proposée par l'exécutif. Il y a une étude encore qui a été sortie par Carbon 4 il n'y a pas très longtemps dans l'affaire de Grand Sainte devant le Conseil d'État. On n'est absolument pas sur des trajectoires de moins 40%. Alors, moins 55%, j'y crois encore moins. Et si on rend juridiquement contraignant au sein de l'uchelan européen le moins 55%, je peux vous dire que la France va être condamnée. Mais la France ne changera pas sa politique pour autant. Il y a beaucoup d'exemples, par exemple, où la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union pour non-respect d'un certain nombre de directives. L'exemple qui vient en tête de tout le monde, surtout pour l'agglomération de Grenoble, c'est la directive 2008 sur l'air sur la pollution. Le gouvernement français a décidé non pas de changer radicalement sa politique, mais de provisionner, dans le projet de loi de finances 2021, 95 millions d'euros. Parce que c'est trimestriel, l'instreinte, c'est 100 millions par trimestre. Donc, tout ça, moi, je demande à voir. En fait, on est en train de parler de quelque chose qui est, pour l'instant, un projet politique sans aucune réalisation juridique concrète. On pourrait faire des choses très, très rapidement. Alors, ça a été rappelé tout à l'heure par Madame, je crois que c'est Halleux. Oui, c'est ça, c'est Viviane Halleux qui a dit ça. Il ne faut absolument pas déconnecter la lutte contre le dérèglement. Alors, on ne parle plus du tout de changement climatique ou de réchauffement climatique. Il faut vraiment parler de dérèglement climatique. Ça, c'est vraiment le… Je crois que là, pour le coup, je dis rarement que les mots n'ont un sens, parce qu'en réalité, les mots n'ont pas de sens. Il y a de temps en temps une sémantique qui est importante. Le dérèglement climatique, il est là. Il faudra de plus en plus parler de péril climatique, à mon sens. Sur l'agriculture, l'énorme enjeu qu'il y a pour la PAC, c'est effectivement de préserver la biodiversité. Et quand on parle de préserver la biodiversité, c'est aussi d'avoir une PAC qui rentre dans le coercitif. Tout à l'heure, M. Rabonneau parlait d'incitatif par rapport à des agricultures, on va dire, biologiques ou quasi bio. Non, il ne faut plus faire de l'incitatif, il faut faire du coercitif. Quand on voit toutes les études scientifiques sur l'effondrement, et là, pour le coup, il faut parler du terme de l'effondrement de la biodiversité. Donc, ce n'est pas uniquement le dérèglement climatique qui va avoir un impact sur l'ensemble des écosystèmes qui vont être perturbés pour rendre des services de capture de gaz à effet de serre. C'est aussi l'ensemble des animaux et des végétaux qui doivent être préservés, y compris par la PAC. Et là, c'est la grande, grande, grande question des phytos. Pour l'instant, à date, étant spécialiste du droit des phytosanitaires, des phytopharmaceutiques, si on veut vraiment être précis, je peux vous dire que là, la PAC, en l'état actuel des choses, ce n'est pas du tout au niveau. Il y a un appel d'offres qui avait été fait par la Commission européenne, qui avait été d'ailleurs remporté, je crois, par AgroParisTech et l'INRAE, qui vient de rendre ses conclusions par rapport aux objectifs de la future PAC. On est très, 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 très loin. Donc, quand on parle de tout ça, je veux bien qu'on dise que c'est vachement bien, qu'on a un rôle moteur, qu'on est parmi, on va dire, le phare du monde pour pouvoir lutter contre le dérèglement climatique et la protection de la biodiversité. Pour l'instant, en l'état actuel des choses, on n'est pas au niveau. L'Union européenne, de mémoire, je donne un ordre de grandeur, je n'ai pas tout à fait les chiffres, on est responsable de 8% des gaz à effet de serre dans le monde. On doit être autour de 3 gigatonnes, 3,2 gigatonnes, je crois, à l'année. Bon, à un moment donné, si on veut vraiment avoir le rôle de leader et être innovant là-dessus, allons-y, allons-y vraiment. En plus de ça, il y a quelque chose qui est biaisé, c'est qu'on parle à chaque fois de l'horizon 2050. Mais si vous prenez tous les modèles climatiques, et on a parmi les modèles climatiques aujourd'hui, à date, c'est-à-dire au 24 février, parmi les plus performants du monde à travers l'IPSL et le CNRS, jusqu'à 2050, c'est relativement linéaire, quoi que nous fassions. De toute façon, il y a une inertie qui fait que quoi que nous fassions, on va avoir 1,7 de degré, quoi qu'il arrive, à l'horizon 2045. Ce qui compte, c'est après. Et après, ça peut s'envoler. Et donc, du coup, si on ne réduit pas drastiquement, maintenant, tout de suite, en accent sur trois secteurs principaux, rénovation thermique, protection de la biodive, transport, on n'y arrivera pas. Et la protection de la biodive, elle est corrélée à la PAC. Si on continue à avoir cette PAC-là, on va avoir d'extraordinaires conséquences. C'est un quart quand même des gaz à effet de serre. On va tuer la biodiversité qui nous rend des services écosystémiques et on va continuer à augmenter les gaz à effet de serre. Et la PAC, ce n'est pas que les phyto, c'est aussi le labour, c'est plein de trucs comme ça. Donc, si on veut vraiment prendre conscience de ce qui nous attend, il faut poser les choses de façon extrêmement claire, changer les politiques et arrêter l'incitatif. Il faut arrêter l'incitatif, il faut retraitre dans du coercitif et du coercitif accompagné par l'ensemble des institutions de l'Union et des États pour ne pas créer de crise sociale, c'est-à-dire proposer un certain nombre de garanties étatiques et de garanties de l'Union européenne, exactement comme on l'a fait pendant la crise sanitaire, se servir du modèle de la crise sanitaire pour servir le modèle pour lutter contre le péril climatique et la fin de la biodive. Et on y arrivera. Il y a des économistes extrêmement savants et beaucoup plus clés que moi sur le sujet qui proposent des choses qui sont aujourd'hui économiquement réalisables. Je vais prêcher pour ma paroisse des gens comme Gaël Giraud qui propose très très bien ça, y compris d'ailleurs sur la rénovation des bâtiments. Il a proposé ça dès 2016-2017 dans un certain nombre d'écrits et de conférences. C'est réalisable, c'est faisable. À nous maintenant de mettre en place tout ça. Et encore une fois, je me méfie extraordinairement de l'incitatif pour avoir bossé une quinzaine d'années sur la soft flow. J'en suis revenu. J'ai d'autres trucs à dire, mais je vais laisser la parole. Merci, M. Guinar. Est-ce que vous avez une réaction au sujet du coup de ce qu'a dit M. Guinar, M. Rébonneau ? Oui, alors nous, ce qu'on peut faire ici de façon utile, c'est d'expliquer comment ça se passe à l'heure actuelle au niveau de l'Union européenne. Dans le domaine, si je peux m'engager un petit peu sur le domaine de la PAC et de la stratégie de la ferme à la table, en fait, actuellement, il y a une réforme des règlements de la PAC qui est en cours au niveau de l'Union européenne. Le Parlement et le Conseil en sont au stade des trilogues. Et donc, ils dessinent actuellement les contours de la future PAC. Et donc, les contours de la future PAC dépendront de l'équilibre politique du Parlement européen et au Conseil également. Donc, voilà, si vous voulez faire entendre votre voix auprès des négociateurs, c'est le moment de le faire puisque, actuellement, cette nouvelle PAC est négociée. Pour revenir à la stratégie de la ferme à la table, donc là, on est dans le cadre, on va dire, d'un plan d'action, d'une communication stratégique également, qui prévoit une série d'initiatives, d'objectifs, et qui établit un petit peu un calendrier des mesures qui vont être mises en place. Il y aura des mesures légalement contraignantes, il y aura des plans d'action, il y aura un petit peu un panel d'actions qui seront mises en place. Par exemple, il y a un objectif de diminuer de 50% l'utilisation des pesticides d'ici à 2030, les engrais de moins 20% et les ventes d'antibiotiques de moins 50%. Et l'objectif, c'est aussi de faire monter les surfaces en bio en Europe à 25%. Donc, il y a un règlement bio également au niveau européen qui a établi le cahier des charges, qui a été réformé il y a peu de temps, qui sera peut-être également réformé. Il y aura le financement d'une initiative pour stocker le carbone dans les sols, mais encore une fois, bien entendu, c'est un processus en cours parmi tant d'autres qui auront lieu dans le cadre du Pacte vert. Et effectivement, leur nature juridiquement contraignante ou pas varie selon l'instrument choisi. Et bien entendu, je voudrais aussi insister sur le fait que les politiques que l'on a au niveau européen dépendent également des équilibres politiques qui résultent des élections du Parlement européen et des élections des gouvernements au niveau du Conseil. Voilà. Très bien. Merci, M. Ragono. Donc, vu que l'on retourne, on va passer à la prochaine question qui donc prend un angle plus local. On profite que M. Habfast soit présent parmi nous. M. Habfast, en fait, en 2022, Grenoble va être capitale verte européenne. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer comment cela s'inscrit dans le Green Deal ? Est-ce que ce prix, en fait, va signifier concrètement pour les Grenoblois ? Merci. Oui, 2022, c'est une grande fierté d'avoir gagné au premier tour, à la première candidature, ce label. Et tout d'abord, c'est une grande fierté pour les Grenoblois et aussi pour l'équipe municipale qui apportait depuis six ans un certain nombre de changements, de loin pas assez, parce que c'était compliqué. Il y avait des adversités très fortes. Et aujourd'hui, on le voit, l'année 2022, comme un lévier pour accélérer les choses aussi au niveau régional et national et peut-être aussi européen. Donc, du coup, on a, pour le projet année capitale verte, on a deux volets. Un volet, c'est bien sûr ce qu'on appelle les douze défis. Douze défis très concrets liés à tous les domaines qui ont été nommés par Vivienne et par Guillaume, où le pacte vert va agir, que ce soit la biodiversité, que ce soit la rénovation, que ce soit l'économie circulaire. Mais on va essayer de le faire d'une manière très concrète et au niveau local. Et puisqu'on n'a qu'une année, ça doit être quelque chose qui est simple. Et ça me ramène aussi à ce qui a été dit à Dorian, qui a cité Gaël Giraud. Je crois que l'imaginaire doit changer chez les Européens. Cet imaginaire qui dit que c'est la technologie, c'est les progrès qui, ensemble, vont nous aider à dépasser l'âge industriel et la croissance des produits infinis et de l'utilisation, de l'exploitation des ressources comme les ressources étaient sans limite. Cet imaginaire, il doit nous amener vers une vie plus simple. C'est-à-dire, chez nous, notre première priorité, ce n'est pas la voiture électrique en ville, c'est le vélo. Y compris un vélo réparable, un vélo fabriqué en France et où on a des repair shops, où on les répare et on les recycle. Et de toute façon, le vélo, c'est donc un outil de mobilité extrêmement durable et d'ailleurs, il est aussi bon pour la santé. Donc, il faut que notre avenir soit imprégné d'une vision, d'un avenir désirable, c'est-à-dire, il faut que les citoyens désirent vivre dans un avenir différent de celui d'aujourd'hui. Et c'est là où les douze défis veulent être de l'évier pour montrer que c'est possible. Le deuxième volet de notre candidature, c'est la culture. C'est pour la première fois, je crois que la culture va avoir une place si forte dans une capitale verte, parce que nous sommes aussi une ville à la montagne. On a une culture montagne et notre candidature, ce n'était pas seulement une candidature de la ville, mais aussi une candidature de tout l'arc altain et que nous allons associer avec les villes de Chambry à Annecy, aussi avec la SUERA, la stratégie macro-régionale alpine. Donc là, il y a l'Europe dedans, avec la présidence française de l'Europe en 2022. Nous allons associer à cette année capitale verte pour montrer justement que la culture dans les Alpes, la culture de l'entraide, la culture de la solidarité, la culture de l'écoute, la culture de passer au-dessus des sommets dans d'autres vallées, que tout ça, ça peut nous permettre à justement construire cet avenir désirable, cet imaginaire, de désirer de vivre dans un autre monde qui est différent de celui d'aujourd'hui. Et puis, la crise Covid, on ne l'avait pas prévue à la candidature, parce qu'on a été élus capitale verte, certes dans un contexte de crise, mais on a déposé le dossier bien avant. Mais la crise, elle est bien sûr un accélérateur. Nous espérons que nous pouvons faire l'année capitale verte dans un contexte qui nous permettra de recevoir des visiteurs qui viennent en train et qui restent longtemps. On espère ne pas tout faire par Zoom ou par Starleaf, mais cette crise va quand même nous permettre de voir que la vie après sera différente. Et elle nous a permis justement que des reliaisons par Zoom sont certes très pratiques, mais ne remplaçant jamais la vraie rencontre et les vrais échanges entre citoyens qui ne sont justement pas ceux que la Smart City ou la Data City, qui était un peu la vision de la ville avant la crise Covid, nous disait que c'est l'avenir de la ville. Donc, voilà quelques éléments. 12 défis crancrés. Un fort volet culture et bien sûr, le climat, la neutralité carbone avant 2050 comme le grand fil rouge de 2022. Merci beaucoup, M. Hopfas. Donc, on va rebondir sur ce que vous avez dit, notamment concernant l'implication des citoyens. Pour une question, Mme Vivienne Halleux. En quoi le pacte vert implique selon vous les citoyens ? C'est pour moi ? Alors, en fait, on a déjà beaucoup, on a déjà évoqué différents éléments. Bien sûr, je pourrais vous répondre, étant donné l'institution dont je préviens que les députés européens que vous avez élus participent directement à l'élaboration des lois qui vont être mises sur la table. Donc, même si ce n'est pas une participation directe, c'est bien sûr très important. Ensuite, on a évoqué le fait que le pacte vert pour l'Europe comporte ce pacte européen pour le climat auquel les citoyens vont pouvoir être associés. Il y a la possibilité de devenir ambassadeur de l'action climatique, de participer à différents types d'actions, d'organiser des débats, etc. Donc, ça, c'est un exemple de participation directe. Et puis, j'ai aussi envie de dire que quand la commission prépare une proposition législative, il y a généralement une consultation publique où les citoyens peuvent s'exprimer s'ils sont, par exemple, particulièrement préoccupés par, disons, la déforestation. Parce que, justement, dans cette consultation-là, il y a eu énormément de réponses. Ils peuvent intervenir directement également à ce niveau-là. Donc, il y a quand même certains mécanismes qui sont prévus pour une participation directe. Très bien, merci. Alors, on va maintenant, vu que je retourne, passer aux questions du public. J'aurais, du coup, une première question qui était remontée de notre côté pour M. Guinard, par rapport à l'affaire du siècle. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant à l'affaire du siècle, c'est une initiative qui a été menée par plusieurs ONG en France pour porter plainte contre l'État par rapport à son action climatique. M. Guinard, est-ce que vous pensez qu'une telle action serait possible au niveau européen, donc, par exemple, devant la CJUE ? Est-ce que ça serait positif ou pas du tout ? Alors, possible ou pas, la question, c'est est-ce que c'est le bon échelon ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de juridictions ces derniers temps, c'est-à-dire en gros depuis 2014-2015 dans l'Union européenne, je ne parle pas des juridictions d'Union, je parle des juridictions internes des États membres, qui commencent à condamner les États pour inaction climatique. La première et la plus médiatisée, ça a été l'affaire Urgenda aux Pays-Bas. Donc, l'affaire de ce point de vue-là, NAT, donc l'acronyme Notre Affaire à tous, qui a lancé l'affaire du siècle, s'inscrit là-dedans. Est-ce qu'on pourrait condamner les institutions de l'Union européenne pour manquement à un certain nombre d'obligations qu'elles se sont elles-mêmes imposées devant la Cour de justice ? Oui, c'est possible. C'est possible, à mon avis, ça sera compliqué parce que, comme M. Ragonet l'a dit tout à l'heure, il va falloir… En fait, on est en train de parler de quelque chose de très hypothétique, c'est sur le problème. Pour l'instant, à date, le caractère contraignant d'un certain nombre d'actes n'est pas formellement démontré. Et c'est très, très compliqué parce que, notamment dans l'affaire de Grand Sainte, comme dans l'affaire de Notre Affaire à tous, enfin, de l'affaire du siècle, pardon, c'est au juge qu'il est revenu l'office de déterminer le caractère contraignant d'un certain nombre d'actes dont on peinait à déterminer la nature juridique. Moi, c'est pour ça que je suis encore, et je prône, et ça fait 15 ans de le faire, je prône pour qu'on arrête avec le soft law, pour qu'on arrête avec cette entre-zone, de zone grise de droit dont on peine à déterminer les effets juridiques et qui, à chaque fois, donnent au juge le pouvoir de déterminer que telle ou telle communication, dans tel ou tel cas, s'applique. On fait des actes qui s'inscrivent dans l'article 288 du TFUE, donc pour date, c'est règlement, directives et décisions, ça, ça produit des effets de droit, et ça, c'est condamnable si on ne les respecte pas. Moi, je pense que le projet, la proposition qui va être faite de directive sur le climat, il faut absolument qu'elle indique des seuils chiffrés et qu'on attaque les institutions de l'Union si on voit que les mesures qui ont été proposées ne correspondent pas à ces objectifs chiffrés. Et ça posera une grande question de légitimité. Pourquoi ? Parce que, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'ensemble des États membres, alors, mis à part certaines juridictions du cercle de vice-grade qui subissent certaines pressions, on va dire, d'un certain nombre de pays, aujourd'hui, dans les pays plus à l'ouest, c'est au juge qu'il revient de condamner les États, parce que les États ne font pas ou strictement rien pour lutter véritablement contre le dérèglement climatique. Sans remettre à des formations de jugement dont on ne maîtrise pas la composition et qui ont une légitimité démocratique qui s'apparente à presque rien, ça pose un problème. Pour autant, c'est ce qui nous reste. C'est ce qui nous reste. Alors, moi, j'ai envie de dire, oui, c'est souhaitable, mais pourvu qu'on n'en arrive pas là et donc que les différents échelons de politique au sein de l'UE et au sein des États membres, parce que ce n'est pas tant l'UE qui va faire ça que véritablement les États membres. L'UE va impulser un certain nombre d'objectifs politiques, notamment via le Conseil européen, dont on n'a toujours pas parlé. Mais l'organe central ici, ce n'est pas le trilogue. L'organe central ici, c'est le Conseil européen pour les véritables objectifs. Et si on n'arrive pas à sortir quelque chose de véritablement contraignant à travers ça, ça va poser un souci. Après, il faut que les États membres, parce que c'est encore une fois la monsieur Rabonneux l'a bien rappelé, c'est des rapports de force politique là-dedans, il faut que les États membres arrivent à véritablement imposer tout ça. Et vu la composition politique du cercle de Visegrad, alors de façon homogène pour une fois, waouh, j'en doute, j'en doute. Après, alors en plus de ça, il faut rappeler que depuis maintenant 2017, une certaine partie du cercle de Visegrad et en première ligne la Pologne et la Hongrie, refusent d'appliquer les arrêts de la CJUE, même pour manquement, pour manquement. J'ai en date un arrêt du 4 septembre ou 15 septembre, je crois, 2017, sur les quotas de migrants. Ils ont dit qu'ils n'appliqueraient pas. Alors, s'ils vont faire la même chose pour le pacte climat, la question de la pérennité de l'Union se posera. Donc là, on est sur des vrais, vrais, vrais enjeux. Si on fait, si on juridictionnalise cet enjeu-là et qu'à la fin de cette juridictionnalisation, il n'y a pas d'effectivité des arrêts de la CJUE qui condamnent des pays qui ne respectent pas ces engagements, la dislocation de l'Union, elle n'est pas loin. Entre les tensions liées aux migrations et les tensions liées au climat, ça va être compliqué. Si je peux apporter quelques compléments ? Sur la loi climat, justement, puisque tout à l'heure, c'est vrai que je n'ai pas rebondi dessus. Non, c'est juste pour être encore assez concret. En fait, actuellement, il y a la négociation entre le Parlement et le Conseil de la loi climat qui prendra la forme d'un règlement européen. Et donc, l'objectif de neutralité carbone sera inscrit dans le droit européen avec l'objectif intermédiaire de moins 55 % d'émissions de gaz à effet de serre ou moins 60 % si c'est la position du Parlement qui finalement est choisie dans le texte final parce que le Parlement avait adopté une position un peu plus ambitieuse. Et c'est vrai que c'est au niveau du Conseil européen que les moins 55 % ont été validés par les États membres avec difficulté. notamment avec une résistance des pays de l'Est pour ne pas les citer. Mais voilà. Donc, en fait, l'originalité de cette loi climat qui est actuellement négociée, qui en est à son troisième trilogue, je crois, actuellement, c'est que c'est vraiment ce que beaucoup appellent la loi des lois. C'est la loi transversale qui va, disons, instiller dans l'ensemble de la législation européenne cet objectif de neutralité carbone avec l'objectif intermédiaire et qui va mener, avant l'été prochain, à la présentation d'un grand nombre de projets de loi européens pour intégrer dans de nombreuses législations ces objectifs climatiques, par exemple, en matière d'énergie, dans de nombreux domaines. Par exemple, le système des quotas d'émissions par le secteur industriel va également être, disons, amendé. Mais il faut savoir que c'est vrai, il faut reconnaître la difficulté de la mise en œuvre du pacte vert. Parce qu'il faut quand même, on estime qu'il faut à peu près 25 ans pour transformer un secteur industriel entièrement. Donc, il y a beaucoup de travail devant nous. Merci beaucoup. Marina ? Oui ? Je peux juste rebondir là-dessus ou pas ? Il n'y a pas de souci. Allez-y. Moi, je suis tout à fait conscient de l'effort aujourd'hui qu'il y a au Parlement européen. Je ne parle pas du trilogue parce que je ne maîtrise absolument rien, mais sur le Parlement européen, des retours que j'en ai, je maîtrise à peu près l'effort et la prise de conscience qu'il y a des parlementaires européens à peu près de toutes les formations, mis à part un certain nombre de personnes qui sont réfractaires à ce genre de truc. Moi, ce qui m'interroge, au-delà du prof de droit, ce qui m'interroge en tant que citoyen, c'est la réaction que peut avoir un certain nombre de pays avec les exécutifs actuels par rapport à ces objectifs. Je m'explique. Une grande partie de l'énergie, notamment polonaise, est fondée sur le charbon. Elle avait déjà demandé une dérogation par rapport à la crise sanitaire et par rapport à ce Green Deal avec une suspension de mémoire. C'était au mois de mai de l'année 2020. Ce qui m'inquiète véritablement par rapport à la pérennité de l'Union, et là, je mesure les mots, je parle de la pérennité de l'Union, c'est la réaction de ces pays qui, en l'état actuel des choses, n'appliqueront jamais ces objectifs de moins 55% de réduction de GES à l'horizon 2030 parce que leur économie fondée essentiellement sur des économies fossiles, ne pourront pas être transformés d'ici maintenant neuf ans. Et donc, à partir du moment où on instaure ce type d'objectif ambitieux et par rapport aux enjeux, j'ai envie de dire, à peine adaptés, si ces pays continuent de ne pas appliquer ces objectifs-là, en plus d'une non-application, voire d'un refus frontal d'appliquer un certain nombre d'autres règles de l'Union européenne, et l'exemple du pacte migratoire est topique, où va-t-on aller ? C'est-à-dire, vraiment, où va-t-on aller en termes de construction européenne ? Parce qu'on n'est pas sur l'effet cliqué, on n'est pas… Là, on est sur autre chose. On est sur des valeurs fondamentales de non-respect de l'état de droit au sens de l'article 2 du TUE, qui, au fur et à mesure, est… Alors, le mot, il faut le dire, est violé, et violé par ces pays, et ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a deux procédures qui ont été lancées via l'article 7. Donc, moi, je m'interroge vraiment beaucoup, c'est-à-dire, sur la force politique du Conseil européen, sur la force politique des institutions de l'Union, singulièrement de la Commission européenne, pour aller voir ces pays et leur dire, maintenant, soit vous faites partie de ce projet-là, respect des valeurs fondamentales, respect des normes climatiques et de biodiversité. Au passage, c'est ainsi que la Pologne a aussi été condamnée par la CJUE pour non-respect de sa forêt, qui est la plus grande forêt primaire de l'Union européenne. Parce que la petite sylviculture à la polonaise, ce n'est pas vraiment en respect avec la forêt mondiale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de contentieux avec ces pays. Et si ça continue, ça va imploser. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est au sein du Conseil européen, quels sont aujourd'hui les rapports de force qui permettent de rendre viable et effectif l'ambition de moins 55. Je ne parle pas des moins 60, je pense que ça ne sera pas adopté. Des moins 55 % de réduction d'ici neuf ans. Neuf ans ! C'est un gros, gros défi. Juste pour rebondir là-dessus. Donc, oui, alors, tout le côté État de droit, on ne va pas le commenter ici, mais il y a effectivement, comme vous l'avez mentionné, il y a un plan d'action pour le respect de l'État de droit au niveau européen qui a été lancé il y a peu et qui a, d'ailleurs, qui a donné lieu à de nombreux débats. Concernant la transition des systèmes énergétiques de ces pays, en fait, il y a ce qu'on appelle un mécanisme de transition juste pour les régions qui reposent leur économie sur les énergies fossiles avec des sommes assez considérables prévues, notamment pour les États de l'Est. Mais en France, il y a quelques régions également qui toucheront des aides pour, justement, assurer la transition de leur système économique. Ce n'est pas facile, certainement. Espérons que ce soit suffisant. Mais en tout cas, c'est une problématique qui a été fort mentionnée dans les débats sur le Pacte vert. La transition juste, oui. Marina, je peux rebondir encore ou je monopolise trop, là ? On va passer à la question suivante. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais on essaiera de vous faire réagir. Oui, mais c'est pas grave, je m'en vais. Du coup, on a une nouvelle question d'un internaute. Pour M. Hoppest et Madiane Vivienne-Aleu. Le Pacte vert tel que prévu permet-il une transition qui soit juste et équitable pour tous les citoyens ? Que faire de ceux qui travaillent dans des industries polluantes ou qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique, par exemple ? Donc, M. Hoppest et Mme Allo, si vous voulez réagir. Allez-y, Vivienne. Non, mais enfin, c'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Donc, je ne pense pas pouvoir ajouter quelque chose à ce sujet-là. Guillaume a mentionné le mécanisme de transition juste, mais pour ce qui est l'aspect plus local d'achat de voitures électriques. Et là, je dois bien avouer que je ne peux pas rajouter grand-chose. Peut-être deux points. D'abord, il faut que les citoyens, pour qu'ils voient que ça peut être juste ou injuste, le comprennent. C'est très important, notre webinaire s'inscrit un peu dans ce dialogue de l'Europe, des instances européennes avec les citoyens. C'est très important que les citoyens comprennent ce que c'est le pacte vert et comment il se décline au niveau européen, national, régional et local. Et après, bien sûr, il faut qu'il soit juste. Et le vrai danger, c'est qu'on laisse les citoyens les plus faibles derrière. Sur le papier, il est juste. Mais est-ce qu'il sera vraiment ? Nous observons aujourd'hui, il y avait une question dans le chat sur les îlots de fraîcheur en ville. Bien sûr, ce n'est pas pour combattre le changement climatique, c'est pour rendre les villes résilientes, pour qu'on puisse y vivre quand il fait 40 degrés. Parce qu'on ne veut pas mettre la climatisation dans tous les appartements comme aux États-Unis, il se barrait à l'intérieur d'un local climatisé quand il fait 40 degrés. Mais les grenoblois qui ont des moyens aujourd'hui achètent un chalet à 1000 mètres d'altitude. Et puis, ils vont aller dans leur îlot de fraîcheur en altitude. Ce n'est pas ça qui est juste. Ce qui est juste, c'est qu'on garde la mixité dans nos villes et que toutes les populations, toutes aussi, qu'ils soient migrants ou qu'ils soient là depuis trois générations, qu'ils soient ouvriers aux carrières supérieures, vivent ensemble en ville, même quand il fait très chaud et même quand il pleut des cordes. Donc, pour moi, je ne veux pas aller dans les débats sur le droit. Je suis chercheur en physique à l'origine. J'étais chef d'entreprise. J'étais dans des projets et programmes, gestion de projets et programmes. Pour moi, il faut revenir à trois déclinaisons du droit et regarder là plus concrètement ce qu'on peut faire pour être juste et pour être aussi en lien avec… Parce que ça, les citoyens, ils le comprennent. Il faut de la régulation. De la régulation aussi vers plus de simplicité, de la régulation qu'ils comprennent. Et quand je regarde mon téléphone portable, il y a encore une prise jack dessus de 3,5 mm qui existait déjà quand j'étais gamin. Voilà, ça, c'est aujourd'hui plus réglementé. Des choses aussi simples que ça. Donc, il faut que la vie quotidienne des gens se trouve dans un cadre réglementé qu'ils comprennent. Il faut une taxation. Ça, tout le monde comprend. Comme moi, j'étais jeune, les années 70, quand j'ai commencé mes études, on payait beaucoup plus de taxes qu'on gagnait beaucoup, mais il n'y a pas de CSG qui est le même pour tout le monde. Les gens ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi on leur prend autant d'argent quand ils gagnent peu et pourquoi ceux qui ont beaucoup payent si peu. Donc, ça, c'est clair. Et ça, c'est de nouveau dans la lignée de ce que dit Gaël Giraud. Il faut que la taxation soit très clairement liée au revenu, mais aussi à l'empreinte écologique qu'on laisse. Les vols bon marché avec EasyJet, ça doit être fini. Ça doit coûter autant que ça coûtait quand j'avais 15 ou 20 ans. 800 euros, un aller simple Paris-Munique. Et puis, finalement, il faut les opérateurs. Alors, ce qui nous a permis de reconstruire une Europe en ruine, et moi, je l'ai encore vu la fin de cette reconstruction, c'était des grands opérateurs, que ce soit la SNCF, que ce soit Airbus Industries, des grands opérateurs vers une croissance. Et aujourd'hui, il nous faut des grands opérateurs vers la neutralité carbone, qui ont donc une tâche complètement différente. Mais comme les pères de l'Europe ont mis en place avec quelques pères des nations, que ce soit Adenauer ou de Gaulle, des grands opérateurs de la reconstruction après la Grande Guerre. Il nous faut aujourd'hui des grands opérateurs de la construction de l'Europe zéro carbone. Merci, M. Abfast et Mme Aleux. Nous allons donc passer à la prochaine question, peut-être un peu technique, que nous avons reçue dans le chat Zoom. Alors, quelle bonne référence pour calculer l'empreinte carbone ? Alors, je ne sais pas si peut-être du côté du think tank du Parlement européen, vous avez des éléments de réponse à ce niveau. Peut-être que, voilà, n'hésitez pas à prendre la parole si vous savez répondre à cette question. Là, je crois qu'on entre dans un débat vraiment très, très technique. et j'imagine que l'empreinte carbone, il y a des méthodologies qui existent, sur lesquelles, je pense, ni Viviane ni moi n'avons travaillé récemment. Voilà, donc je ne peux pas apporter de réponse plus précise. En fait, juste pour préciser, on a au sein de l'EPRS un service qui s'occupe exclusivement de tout ce qui est action climatique, transition énergétique et tout ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Mais ni Guillaume ni moi ne travaillons au sein de ce service. Donc, pour les questions où ils sont plus techniques relatives à la transition énergétique, là, malheureusement, on n'est pas les interlocuteurs adéquats. En effet, la seule chose que je peux préciser, c'est qu'en fait, la prise en compte du cycle de vie d'un produit pour calculer son impact est une notion qui est intégrée de plus en plus dans la législation européenne, notamment, je parlais de la taxonomie tout à l'heure, la notion de ne pas regarder seulement un petit bout de la vie d'un produit pour dire s'il est bon ou pas pour l'environnement ou le climat n'est plus valide, en fait. Et ça, par contre, c'est clairement intégré. Donc, c'est plutôt l'analyse du cycle de vie qui doit représenter la base d'un calcul d'une empreinte carbone d'un produit ou d'un aliment, etc. Merci beaucoup. Donc, on a eu une autre question du public concernant l'état de droit et le soft law. Donc, si on arrête le soft law, ne craignez-vous pas une dislocation de l'Union européenne ? Si les États pensent trop, ils perdent, ils risquent de vouloir en partir, notamment avec le contexte de la montée des extrêmes droites dans l'Union européenne. Qu'en pensez-vous, M. Linnard ? C'est ce que j'ai dit dans le chat, c'est que c'est une réponse qui, si je veux vraiment être sérieux et rigoureux, est très, très longue. Parce qu'il faudrait expliquer les tenants et les aboutissants de ce que sont les actes de soft law. Donc, très, très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, encore une fois, là, c'est pour le coup assez technique. Moi, je pense qu'à un moment donné, on arrive au stade où il faut se poser la question de ce qu'on veut faire en tant que projet politique européen. M. Happens l'a très, très bien posé. Aujourd'hui, on est à un tournant quasi paradigmatique de l'Union. Est-ce qu'on reste sur une construction uniquement liée au marché unique ou est-ce qu'on donne une autre dimension à l'Union européenne via le Green Deal ? Et ça peut être l'occasion de compléter la libre circulation des capitaux, des marchandises, des biens et des personnes. Si on fait ça, on arrête avec l'incitatif et le soft law est quelque chose qui est l'expression habituellement d'une doctrine de la Commission qui permettrait de changer un certain nombre de comportements de façon non contraignante, sauf si le juge estime que c'est contraignant. Moi, je dis non. On arrête avec tout ça. On fait maintenant ce qu'on appelle du vrai acte réglementé, c'est-à-dire règlement, directive et décision. Et puis, si les pays ne veulent pas suivre le modèle politique majoritaire, ils quittent l'Union européenne. Et j'allais dire, ce n'est pas si grave que ça. Ce n'est pas si grave que ça. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai un très, très gros problème à continuer la construction européenne avec des pays qui violent allègrement les principes fondamentaux de l'Union. Et il est quand même bien temps aujourd'hui de comprendre que le paradigme de l'Union européenne, c'est l'article 2 du TUE. J'invite tout le monde à aller voir l'article 2 du TUE qui a dû être lu par 0,00003% de la population européenne. Et pour comprendre ce que c'est qu'en fait notre charte fondamentale. Donc, non, non, les actes soft law, ce n'est pas forcément la dislocation de l'Union. Ce sera l'arrêt d'un certain nombre de mesures qui sont des mesures de petits pas, alors que l'urgence climatique et l'urgence de la biodiversité imposent aujourd'hui de faire des pas de géant. Des pas de géant pour comprendre ce qui va nous arriver dans la tête. Parce qu'encore une fois, j'invite tout le monde à aller regarder les chiffres sur toutes les études de l'effondrement de la biodiversité et sur les modèles climatiques fournis par l'IPSL et le CNRS pour comprendre qu'après 2050, ça peut être cataclysmique comme truc. Cataclysmique. Donc, on arrête les petits pas, on fait des très très grands pas et puis s'il y a des pays qui ne veulent pas nous suivre, ils partent. Pour compléter tout à l'heure ce qui a été dit, la Pologne et la Hongrie sont d'extraordinaires bénéficiaires des fonds structurels. D'extraordinaires bénéficiaires. La Pologne, sur un exercice de 6 ans, touche entre 65 et 80 milliards d'euros en termes de fonds structurels. Bon, à un moment donné, on va leur dire maintenant vous arrêtez, sinon il n'y a plus l'argent et puis on verra ce que dit la Pologne. C'est exactement la position des commissaires aujourd'hui qui pendant un certain nombre d'années, ils sont allés en essayant de faire un certain nombre de négociations. Aujourd'hui, maintenant, on a fait la carotte, maintenant on va faire le bâton. Si vous ne changez pas, il n'y a pas d'argent. C'est trivial, c'est binaire, mais je pense que ça va se résoudre comme ça. Compte tenu des enjeux, ça ne peut plus être autrement. La Pologne a cadenassé ou menace de cadenasser ses juges et notamment ses juges constitutionnels. La Hongrie bafoue allègrement les arrêts de la CJUE, prend des lois qui sont contre les valeurs fondamentales de l'Union. Je pense qu'à un moment, il est temps, si on veut lutter sérieusement contre tout ça, d'arrêter, d'arrêter d'avoir des positions conciliatrices et de comprendre et de faire comprendre qu'à un moment donné, si vous n'acceptez pas le modèle politique de l'Union, vous le quittez et ce n'est pas très grave s'il vous quitte. Merci beaucoup. Du coup, je passe à la prochaine question qu'on a eue. C'est un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé depuis le début de ce webinaire. C'est l'énergie. On nous a demandé est-ce que la production de l'énergie, y compris dans le pacte vert, peut-être contribuer à décarboner l'économie. On a déjà un petit peu parlé, mais peut-être que ça peut être l'occasion pour, je ne sais pas, peut-être Madame Halleux ou M. Ragono de revenir un petit peu sur le volet énergie du pacte vert pour un petit peu réexpliquer la chose. En deux mots, il y a bien sûr un volet énergie qui est assez important dans le pacte vert puisque c'est un des secteurs qui contribuent plus aux émissions de gaz à effet de serre. Le principe clé au niveau européen, c'est d'améliorer d'abord l'efficience énergétique. Il y a le volet également rénovation des bâtiments qui est très important. Il y a eu un plan qui a été publié récemment qui s'appelle la vague de rénovation des bâtiments au niveau européen. Il y a également dans le cadre de l'économie circulaire que Vivienne a mentionné tout à l'heure, un projet également de modifier le règlement qui prévoit les caractéristiques techniques de certains produits énergétiques, ce qu'on appelle le éco-design, c'est-à-dire concevoir un produit dès le début de façon circulaire et qui également consomme moins d'énergie. Donc, l'énergie, effectivement, c'est un des points clés du pacte vert et par exemple, on recherche aussi de nouvelles sources d'énergie comme l'hydrogène. Il y a une alliance pour l'hydrogène qui a été lancée au niveau européen qui met en commun les moyens du secteur public et du secteur privé et de nombreux états membres et de nombreuses entreprises. Donc, on peut dire que le secteur énergétique en plus qui inclut les secteurs du gaz et du nucléaire est vraiment un des sujets les plus polémiques et difficiles à l'heure actuelle dans le cadre de la mise en œuvre du Green Deal, du pacte vert. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur le sujet ? Si personne veut réagir, on va arrêter le webinaire là parce qu'on a un peu dépassé le timing qui nous était imposé aussi. J'espère que ça a plu à tous les participants. On remercie encore tous les intervenants d'être venus participer à ce webinaire. Merci à tous. Je ne sais pas si la représentation du Parlement de Marseille veut dire un mot pour conclure. au nom du bureau du Parlement européen à Marseille et je tenais donc à remercier tous les panélistes comme le public et nous vous invitons donc à approfondir vos connaissances en allant sur le site par exemple de l'EPRS dont j'ai envoyé quelques liens. Merci beaucoup. Pour terminer, vous pouvez aussi nous envoyer des questions par e-mail. Nos e-mails sont publics donc on répondra avec joie. Eh bien voilà, du coup, merci à tous et merci donc aux panélistes pour leur présence aujourd'hui et du coup, n'hésitez pas à contacter le bureau du Parlement européen à Marseille ou l'IPRS ou même la ville de Grenoble si vous avez des questions et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée. Un très beau jeudi. Voilà. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.